Et bien salut à tous, dans cette vidéo on va parler de Kokomi, ça va être un guide complet sur le personnage en C0, avec un investissement fruit-double friendly. Je vais donc rappeler brièvement ce que fait le personnage, puis après on passera à la partie artefacts, comment l'équiper, puis ultimement à la partie showcase, avec toutes les teams dans lesquels elle performe, combiné avec mon avis sur le personnage. Petit disclaimer, cette vidéo va se concentrer aussi sur la méta, l'optimisation, et donc elle ne s'adressera pas entièrement à une certaine partie de joueurs. Brièvement, Kokomi Catalyseur Hydro, 5 étoiles, actuellement en bannière pendant 3 semaines avec Rosalia, Singshu, Beidou. Le personnage a donc une attaque normale en 3 temps, 1, 2 et 3, à savoir que la dernière animation met beaucoup de temps, donc certaines personnes préfèrent juste faire uniquement 2 coups, donc comme ça. Voilà, et puis sauter en Jump Cancel, c'est possible. Elle a aussi une Meduse, Meduse qui a 20 secondes de recharge, qui dure 12 secondes. Meduse qui a une zone, dans la zone elle fait des points de dégâts Hydro, applique l'hydro et aussi soigne le personnage allié qui est dans la zone, mais ne soigne pas les alliés, c'est uniquement le personnage qui est présent sur le terrain dans la zone. Cette Meduse ne peut pas être replacée une fois qu'elle est posée, vous ne pouvez pas rappuyer dessus comme le host de Fischl, vous ne pouvez pas non plus l'attirer avec Kazuha, ou Sucrose, ou autres personnages comme les bombes de Klee par exemple. Donc c'est un point négatif ici. Ensuite, l'ulti de Kokomi lui donne une posture pendant 10 secondes, avec 10 secondes de recharge et 70 de coups élémentaires. Cette posture, qu'est-ce qu'elle fait ? Elle va réinitialiser la durée de la Meduse, ça veut dire que si par exemple je mets la Meduse ici, et que j'appuie sur l'ulti, et bien la Meduse va rester 2 secondes de plus. Donc si vous gérez bien l'ulti, vous pouvez potentiellement laisser la Meduse tout le temps, si vous avez l'ulti assez souvent avec Kokomi. L'ulti, c'est simple, elle va augmenter les dégâts de la Meduse, des attaques chargées et normales de Kokomi, en fonction de ses points de vie maximum et bonus de soins avec un passif. Et également faire en sorte que les attaques normales et chargées de Kokomi vont soigner vos alliés, même s'ils ne sont pas sur le terrain. La Meduse a quelques soucis ici, comme je vous l'ai dit, c'est le positionnement, le repositionnement plutôt, si par exemple un ennemi s'en va, et bien ça ne marche plus, elle ne fera plus d'application hydro, ça sera un petit peu négatif. Et même le soin pourra être assez chiant si par exemple vous voulez du coup vous mettre corps à corps avec un ennemi pour certaines raisons. Mais aussi la Meduse ne génère qu'une particule, mais pas tout le temps. La Meduse, à chaque tic, va générer une particule 2 fois sur 3 environ. Ce qui peut donc causer certains soucis d'énergie avec Kokomi si elle est toute seule, et qu'il n'y a pas d'autres personnages hydro qui viennent générer des particules. Ou Raiden, et ça c'est assez problématique pour l'ulti justement pour boucler la rotation, mettre la Meduse et la réappliquer. Kokomi a moins 100% de crit, mais gagne 25% de bonus de soins. Un échange qui n'est pas équivalent selon moi, et on en parlera un peu plus tard dans la partie un peu défaut et dans mon avis final. En tout cas c'est là, ce qui veut dire que Kokomi a moins 95% de taux critique, et que je ne vous conseille pas d'aller chercher du crit sur elle, vous perdrez beaucoup trop de stats. Je vais donc maintenant vous montrer ma Kokomi et vous parler un peu des builds que vous pouvez envisager sur elle. Kokomi, la mienne, est constellation 0. Voilà, elle est C0, ce qui m'intéresse c'est les performances en C0, c'est un maximum, mais pas plus dans mes vidéos guides ici. Elle est 666 en termes d'aptitude, je n'ai pas vraiment trouvé un quelconque intérêt à aller plus haut pour mes tests ici. Donc ça reste un investissement qui est très modeste. Elle a en arme, une arme 3 étoiles. Et en artefacts, elle est en 4 pièces âme des profondeurs. Donc avant de vous montrer mes pièces, je vais vous parler du coup des alternatives en ce qui concerne les artefacts. Vous pouvez soit donc prendre 4 pièces âme des profondeurs, soit prendre 2 pièces âme des profondeurs plus 2 pièces 1000 élites pour les 20% HP, soit 2 pièces 1000 élites plus 2 pièces à mort chérie pour les bonus de soins, ou alors tout simplement jouer 4 pièces à mort chérie, jouer 4 pièces 1000 élites, donc c'est un peu comme vous le souhaitez. Généralement, pour remplir son rôle à merveille, il est préférable pour avoir un juste milieu de partir sur le 2 pièces à mort chérie et les 2 pièces 1000 élites. Comme ça, vos PV augmentent vos soins, votre résistance et vos dégâts, et les bonus de soins également de l'amour chérie. Mais de mon côté, je suis passé en âme des profondeurs, pas bien grave, dans tous les cas, j'ai des bonnes substats et bonnes main stats. On verra ça du coup juste après. En termes d'armes, alors l'arme la plus populaire sera l'arme 3 étoiles, histoire des chasseurs de dragons. Dans énormément de scénarios, c'est la meilleure arme, voire même plus utile que son arme 5 étoiles, parce que cette arme 3 étoiles va donc augmenter les points de vie de Kokomi, donc ça va scale avec ses soins ainsi que ses dégâts. Mais en plus, ça va augmenter l'attaque de 48% pendant 10 secondes, et ce qui sera très bien si vous jouez avec un personnage qui peut snapshot, donc qui peut utiliser une ulti et faire en sorte que l'ulti garde des caractéristiques au moment où il a été lancé, même quand les buffs se dissipent. Donc je vais parler d'ici par exemple de Beidou, de Ganyu, de Xiangling, de Kazuha, et de plein d'autres personnages qui peuvent snapshot. Voilà. Donc le tome 3 stars, celui-ci est extrêmement important et a beaucoup de valeur, très free to play friendly, vu qu'il est 3 étoiles et qu'on peut le raffiner généralement facilement en R5, et il est dans certains cas meilleur que n'importe quel autre tome. Vous avez bien sûr le nouveau tome, l'UR de la Lune Éternelle, qui donc est bien en PV% pour le scaling, qui va augmenter le bonus de 110%, donc c'est encore bien pour le scaling de Kokomi, et va rajouter des dégâts fixes à Kokomi avec cette attaque. Il va aussi restaurer les points d'énergie élémentaires. On va l'appeler le Donuts, ici. Le Donuts est bien sur Kokomi, encore une fois, il n'est pas tout le temps le best-in-slot, et il n'est pas forcément rentable à pool, vu qu'il ne sert qu'à Kokomi en soi. En tout cas, il n'est best-in-slot que sur Kokomi. Mais vous avez aussi une dernière alternative, qui est la Malice prototype, qui va donc donner des points de vie pour 100% en main stat, donc c'est très bien pour le scaling de Kokomi, mais aussi qui va restaurer des points d'énergie, et en plus qui va soigner votre équipe encore plus. Donc c'est aussi un très bon catalyseur. Donc en fait, finalement, vous n'avez pas besoin du tome 5 star avec Kokomi, vous avez deux tomes free-to-play, un tome 3 étoiles et un tome 4 étoiles prototype, parce que certes, Kokomi fera moins de dégâts, mais ce n'est pas important, parce qu'elle va apporter beaucoup plus de dégâts grâce au boost qu'elle va conférer avec son tome à un coéquipier. Et donc mes artefacts, voici à quel elle ressemble, n'hésitez pas à mettre pause pour voir les stats. Donc j'ai un casque bonus de soin, j'ai une coupe dégâts hydro, j'ai un sablier PV pour 100, j'ai une plume qui est attaque pour 100, qui est PV pour 100, énergie recharge et EM, et j'ai une fleur qui est aussi énergie recharge, PV pour 100, EM. Donc finalement, ma Kokomi, avec ces stats-là, elle est à 31 000 HP, niveau 80 et 90, elle a 107 de EM, elle a quasiment 1500 attaques, mais on est plus à 1150 et quelques sans la réseau feu. On n'a pas TC, pas de dégâts critiques, c'est inutile ici. Elle a 61% de bonus de soin, elle a 172 énergie recharge, c'est énorme, et des fois, ça ne suffit pas, notamment quand l'ennemi est tout seul en boss, et elle a 90% de dégâts hydro. Maintenant, passons à la partie showcase team. Ici, le but va être de vous présenter les teams les plus optimisés que j'ai pu tester en Abyss 11 avec la corrosion, et en Abyss 12 notamment, vu que c'est les endgame du jeu, et aussi contre les géosaures, parce que c'est, on va dire, un exemple type d'un gros boss. On va donc commencer par une première team, qui pour moi est probablement une des meilleures teams avec Kokomi, c'est la team Tazer. La team Tazer ici est constituée de Kokomi, de deux électros, Beido et Fischl, ainsi qu'un personnage Anemo, donc Venti ou Kazuha, ou même Sucrose, ou même Sayu, peu importe, mais j'ai préféré prendre du coup Venti ou Kazuha, selon on va dire les circonstances, Venti notamment en Abyss 12 dans le premier floor, avec beaucoup beaucoup d'ennemis à grouper. Ici, le but est simple de cette team, le but est donc à Kokomi d'appliquer la méduse, donc pour l'application Hydro, puis avec son tome 3 star buffé Beido, Beido va donc pouvoir ulti, Fischl va pouvoir poser son ose, en plus il y aura le personnage Anemo qui va faire une dispersion, et si vous avez Kazuha, vous pouvez faire une dispersion Hydro, et Electro, et donc booster les dégâts de Kokomi, Fischl et Beido en même temps, en plus de baisser la résistance Electro et Hydro des personnages. Donc le but sera simple, ce qui est bien c'est qu'en fait, Beido, son ulti se déclenche quand vous faites des attaques normales, Kokomi peut faire des attaques normales. Donc là, ici le but sera, donc de maintenir la dispersion du personnage Anemo, de maintenir la méduse le plus possible, et d'en profiter le plus possible en termes de soins, Kokomi sera celle qui sera sur le terrain, Beido sera juste là pour intervenir, faire son E de temps en temps, et surtout faire l'ulti, pareil pour Fischl et pareil pour le personnage Anemo, et Kokomi sera le personnage qui sera principalement sur le terrain. Et pas en tant que DPS, ce ne sera pas elle qui fera les dégâts, mais c'est elle qui va appliquer l'hydro le plus possible, et donc en fait grâce à ça, elle applique l'hydro en boucle, notamment grâce à la méduse, et en fait, Beido, Fischl vont déclencher Electrocution. C'est une très bonne team, qui fait briller à merveille Beido, Fischl, et en plus, l'avantage c'est qu'avec Kokomi, vous ne pouvez pas mourir. Il n'y a aucun moyen de mourir ici, sauf si vous jouez très mal ici. Le problème avec cette team, c'est qu'il y a une chose, c'est est-ce que Kokomi est si utile que ça ? J'ai fait donc les tests, j'ai pris donc même floor, même équipe, même équipement, j'ai pris une Kokomi niveau 80, EV 90, 6666, avec l'arme 3 étoiles, j'ai mis 34 secondes à clear le floor 12, 12-1, ce qui est honorable. Mais là du coup, je me suis demandé mais est-ce que vraiment la présence de Kokomi était significative, a été pertinente ? J'ai donc pris Barbara, Barbara niveau 50, avec une auto-attaque niveau 1 seulement, le même stuff que Kokomi, comme 3 étoiles, j'ai mis 38 secondes avec Barbara. Donc j'ai mis 4 secondes de plus uniquement avec Barbara, uniquement niveau 50 par rapport à Kokomi. Donc ici finalement, on se rend compte que ce n'est pas Kokomi qui fait les dégâts, et que Barbara, qui apporte un soin similaire à Kokomi, et même qui apporte un soin, un burst heal, et pas des soins sur la durée, donc vous ne m'aurez jamais avec Barbara, encore moins si vous avez la constellation 6 de Barbara. Et bien Barbara, tient tête à Kokomi en termes de clear time ici. Et en fait, un des arguments pourrait être, là je pourrais enlever Kokomi, mettre child, et clear plus vite. Et le contre-argument serait, dans ce cas-là, oui, mais tu n'aurais plus de soigneur. Sauf que là, j'ai testé avec Barbara, qui est une soigneuse, donc qui peut tenir la team en vie comme Kokomi, qui est gratuite et 4 étoiles. Elle a proposé des performances similaires à Kokomi, pourquoi ? Parce que ce n'est pas Kokomi qui fait les dégâts, comme peut le faire Barbara, pour setup Beido Fischl. Donc c'est à noter. Mais globalement, la team était plutôt propre. Cependant, je trouve que c'est une team qui est safe, mais globalement, qui a des lacunes en termes de dégâts, notamment mono-cibles. Je l'ai vraiment ressenti contre la lame de nid et encore plus contre la matrice en abyss 12 par exemple. Ensuite, j'ai testé une team, Kokomi, Raiden, Xiangling et Kazuha. Alors, pour être honnête ici, Kokomi, je ne vais pas dire qu'elle a fait acte de présence parce qu'elle était quand même là pour soigner. Donc le soin était précieux. Cependant ici, j'ai littéralement donc mis Kokomi pour booster Xiangling avec son tome 3 étoiles. Et en fait, finalement, c'est Raiden qui faisait le plus gros taf de la team et qui servait aussi de batterie à Kokomi et aussi à Xiangling. Mais la team marchait bien. Mais cependant, je pense que là, actuellement, je pouvais encore une fois enlever Kokomi et mettre Barbara et j'aurais eu des résultats quasiment similaires malheureusement vu que ce n'est pas Kokomi qui a vraiment été actrice ici. Néanmoins, elle me permettait de maintenir la team en vie. Ensuite, j'ai testé la team internationale. Donc la team internationale est assez connue. C'est la team Tartaglia, Xiangling, Bennett et Kazuha. C'était la team la plus utilisée dans les abysses précédents. Elle est encore très populaire maintenant. Dans cette team, on remplace Tartaglia par Kokomi. Encore une fois, ici, vous ne pouvez pas mourir parce que vous avez Kokomi. Sauf que vous allez faire beaucoup moins de dégâts qu'un Tartaglia. Mais surtout, malheureusement, il y a déjà la présence de Bennett. Bennett qui lui proque la réseau pyro avec Xiangling et Bennett qui soigne lui-même finalement. Et donc la présence de Kokomi dans cette team n'est pas forcément justifiée parce qu'on a déjà Bennett dedans. On a déjà un gros soigneur dedans. Ainsi, Kokomi ici ne va pas faire en sorte que vous allez clear le fort plus vite et le but de Genshin Impact en abyss dans le endgame c'est d'aller vite, pas de résister. Et en plus, même pour résister, vous avez déjà un soigneur à vos côtés, à savoir Bennett. Donc la team internationale avec Kokomi marche, il n'y a aucun souci. Mais déjà, Kokomi doit rester avec Xiangling au corps à corps pour appliquer l'hydro et en plus, doit appliquer la méduse sinon Xiangling tape trop vite. Donc la méduse qui est assez dure à placer, à repositionner peut être très compliquée notamment contre les monstres qui s'y retirent par exemple à la m'donie. Mais aussi, Kokomi a une application hydro moins conséquente en zone que Tartaglia. Et aussi, fait beaucoup moins de vegas que Tartaglia, que Childe, mais apporte un soin sauf qu'on a déjà Bennett. Donc finalement, est-ce qu'on veut se passer de Bennett pour prendre un autre perso ? Dans ce cas-là, oui, mais dans ce cas-là, la team est moins performante avec Xiangling vu que Xiangling a besoin de Bennett pour ses particules et pour ce boost monumental qui est en plus vu que Xiangling Snapshot avec son ulti. Et aussi, à la réseau Pyro. Donc en soi, non, Kokomi marche dans cette team mais peut se faire dépasser par plein de persos. Je pense même qu'un Singshu pourrait mieux marcher et aussi, un Tartaglia pourrait largement mieux marcher. Et aussi, j'ai aussi une autre team, donc c'est la team Morgana. Alors la team Morgana, c'est une team qui est assez simple. C'est une team qui a pour but de geler. C'est composé donc d'un personnage comme Ganyu, Venti, Mona et Diona. Voilà, donc vous avez une team complète, vous avez un Sonir qui est Diona, vous avez celui qui a piqué l'hydro, c'est Mona, vous avez Venti, la Nemo et vous avez Ganyu qui est le main DPS Cryo. Ici, en fait, on remplace Mona par Kokomi. La question est de savoir qu'est-ce qu'apporte Kokomi par rapport à Mona. Kokomi, par rapport à Mona, apporte du soin. Donc elle fait très bien ce taf-là, soigner. Vous avez déjà Diona et même, par principe, vous êtes une team qui va geler. Donc si vous jouez une team Morgana, c'est pour geler et l'ennemi ne pourra pas jouer, il sera incapacité. Normalement, vous n'aurez pas besoin de trop de soins. Mais quand bien même, le soin vous permet d'avoir une marge d'erreur donc on prend Diona. Ce qui est bien avec cette team-là, donc Ganyu, Venti, Kokomi, c'est que vous pouvez enlever Diona pour mettre ici Alloy. Alloy est potentiellement une meilleure batterie Cryo que Diona, sauf qu'elle n'apporte pas le soin de Diona, ce qui peut être un gros moins. Sauf que là, grâce à Kokomi, eh bien la Médus pourra soigner largement toute votre team. Cependant, encore une fois, c'est une team qui vous permettra d'être safe, plus safe qu'avec une Mona, mais cela dit, vous allez gagner moins de dégâts et donc vous allez perdre en DPS et donc perdre en Clear Time. Et finalement, dans les Abysses, ce n'est pas la survie qu'on veut, en tout cas très peu, à part en Abysse 11. En Abysse 2, actuellement, ce n'est pas la survie qu'on veut. Les joueurs, s'ils n'arrivent pas à faire les 9 étoiles, ce n'est pas parce qu'ils ont une manque de survie, c'est parce qu'ils manquent de DPS. Et le souci, en fait, c'est que le soin apporté, c'est un plus, mais c'est bien surtout pour les joueurs qui ont du mal à esquiver, qui ont du mal à comprendre les patterns des boss. Et donc, Kokomi, par rapport à Mona, n'a pas le présage, donc vous perdez beaucoup de dégâts. Elle a un tome 3 étoiles qui booste les dégâts, tout comme Mona peut l'équiper. Et surtout, la médice de Kokomi a 20 secondes de recharge, elle peut être certes initialisée, mais il faudra donc placer votre outil de Venti dans la médice de Kokomi à nouveau pour chaque rotation. Pourquoi ? Parce qu'en fait, si vous ne le faites pas, vous ne pourrez pas réappliquer la médice de Kokomi parce que l'ulti va renseilliser la durée de la médice mais ne va pas la repositionner. Et ça, c'est un point négatif. De ce fait, vous pouvez geler tranquillement avec la team Morgana et Kokomi, mais le temps de recharge de la médice peut être problématique. Mais en soi, c'est la team où finalement Kokomi a été la plus convaincante parce que tous ses défauts liés justement à la médice apparaissaient beaucoup moins. Maintenant, on va voir aussi un peu les soins de Kokomi parce que c'est bien beau de voir les Abyss 12 qui est une course au DPS. Qu'en est-il du fleur 11 ? Est-ce que Kokomi peut soigner décemment en fleur 11 ? La réponse est oui. Kokomi peut soigner, largement. Kokomi peut vous donner la survie nécessaire pour largement passer le fleur 11. Il n'y a aucun souci. D'autant plus qu'il y a quelques tricks à faire. Le but est de mettre la méduse et en fait, si vous jouez une team par exemple Taser donc avec pas mal de swap et en fait, le temps que vous fassiez vos ultis et vos compétitions élémentaires, vous êtes en animation et vous allez quand même prendre un soin de la méduse comme ça. Par exemple, je mets la méduse de Kokomi ma Baido a peu de PV. Si je swap sur Baido, je fais E ulti de Baido et le temps que je fasse ça, vu que je suis en ulti, je ne prends pas de dégâts de corrosion mais je me fais soigner par la méduse. Pareil pour Kazua. Ça c'est bien ça. Donc il faut vraiment profiter de ça au maximum et puis après Kokomi peut se transformer donc peut utiliser son ulti pour faire des dégâts mais surtout appliquer l'hydro pour Baido et Fischal par exemple dans le team Taser et soigner son équipe. Pour le coup, Kokomi fait le taf en tant que soigneur. Cependant, là il faut se poser la question est-ce que finalement je ne pourrais pas juste prendre Barbara ? Est-ce que finalement je ne pourrais pas juste prendre des teams avec Jean, des teams avec Bennett ? Et finalement, c'est ça le plus gros souci de Kokomi. C'est que là, on vient de voir un peu les trois teams dans lesquels elle brillait le plus. C'est qu'actuellement dans pas mal de teams méta, vous avez quoi ? Vous avez la national team qui est constituée de Raiden, Bennett, Xingxiu, Xiangling. Bennett suffit à lui-même pour soigner. Même si certes, ça va vous paraître un peu effrayant parce que vos PV baissent, Bennett pourra vous maintenir largement. Je l'ai fait avec aisance. Si vous jouez une team Morgana, vous avez Mona. Mona qui peut équiper le prototype pour vous soigner mais surtout vous avez Diona. Diona qui peut vous soigner et Diona marche largement. Si vous jouez une team Xiao, vous pouvez jouer par exemple Xiao et Jin largement. Si vous jouez n'importe quelle autre team, finalement, Barbara peut appliquer l'hydro et peut soigner Barbara. Et en plus, Barbara a le luxe de pouvoir soigner d'un coup toute la team grâce à son ulti. Donc je n'ai pas envie de jeter la pierre sur Kokomi. Je pense que c'est un bon soigneur. Elle fait ce qu'on attendait d'elle, à savoir soigner et elle le fait plutôt bien. Elle applique en plus l'hydro, ce qui est cool. Mais néanmoins, elle est pour moi inadaptée au jeu actuel parce que nous n'avons pas besoin d'elle. A chaque fois que vous la mettez dans une team, vous perdez du DPS comparé à une autre alternative. Donc votre clear time va être affecté. Ceux qui se demandent si le pull ou non se préoccuent du clear time justement pour avoir les 9 étoiles en abyss. Et donc, Kokomi n'est pas vraiment un personnage que je vais conseiller à un joueur parce que je trouve qu'elle n'est pas adaptée pour l'instant au jeu. Et que quand bien même il y aurait d'autres flores, notamment le flore 12, avec d'autres mécaniques qui nécessitent du soin, certes Kokomi là va briller, elle sera forte et ça sera cool du coup pour ceux qui l'ont. Mais cependant, ceux qui n'auront pas Kokomi pourront largement se débrouiller avec Jin, Bennett, Diona, Sayu, Barbara et Chichi aussi. Maintenant, j'aimerais aussi revenir sur certains points que je trouve un peu décevants dans le kit de Kokomi qui pour moi sont des soucis qui sont mécaniques. On a justement parlé de la méduse. La méduse, c'est pour moi le plus gros point noir de Kokomi. Déjà, la méduse, comme je vous en ai parlé, ne génère qu'une particule environ deux fois sur trois. Ce n'est pas garanti. Ça, ça peut poser des soucis sur l'énergie de Kokomi, sachant que ma Kokomi avait déjà beaucoup de air et des fois, elle n'avait justement pas assez d'énergie pour ulti dès qu'elle est disponible. Et ça, c'est un point négatif avec autant de air. Ensuite, la méduse n'applique pas l'hydro assez souvent et donc aura du mal à la compagnie des personnages qui doivent rester sur le terrain, notamment Pyro, comme Diluc, Utao, Kli, Yanfei, Yomiya. En fait, finalement, Kokomi ne pourra pas appliquer l'hydro assez régulièrement avec sa méduse pour que vos personnages puissent faire des évaporations et donc, Xingxiu sera dix fois meilleur et Xingxiu sera viable surtout. Ensuite, la méduse a longtemps de recharge et ne peut pas être replacée ni être bougée. Ça, c'est un gros point négatif. Si par exemple, votre méduse est mal placée pour je ne sais quelle raison, eh bien pendant 20 secondes, vous ne pouvez pas la replacer parce que l'ulti ne la replace pas. L'ulti initialise la durée mais ne repositionne pas la méduse. Mais en plus, dans beaucoup de cas, les ennemis vont s'éloigner, notamment par exemple des mâches cryo, admettons, en abyss 12. Et en fait, ça, c'est un gros point négatif par rapport à Mona parce que Mona, elle met un leurre, le leurre qui va provoquer les ennemis. Là, la méduse de Kokomi ne provoque pas et donc les ennemis peuvent s'en aller sans broncher. Ensuite, je trouve ça étonnant, ça, c'est aussi un petit point que je voulais souligner, que son passif lui enlève 100% de taux critiques et lui rajoute uniquement 25% de bonus de soins parce que le bonus de soins pourrait en fait lui booster ses dégâts vu que ça marche dans les dégâts de Kokomi. Et en fait, je trouve ça dommage, pourquoi ? Parce qu'on va me dire oui, mais du coup, le but de Kokomi, c'est pas forcément de faire des points de dégâts sauf que oui, mais elle doit quand même en apporter pour clear décemment parce que si Kokomi n'apporte aucun dégâts, c'est nul, le personnage ne sert à rien. En tout cas, très peu. Là, en fait, Kokomi, elle apporte comme des dégâts avec le tome 3 étoiles, elle apporte aussi des dégâts grâce à son application Hydro. C'est ça qui est cool. Donc ça reste OK. Cependant, ça serait encore mieux qu'elle fasse des dégâts d'elle-même un petit peu plus et je trouve que le passif qui augmente de seulement 25% de bonus de soins pour enlever 100% de décès n'est pas un échange équivalent. Laissez-moi du coup vous expliquer un petit peu le raisonnement que j'avais là-dessus. En fait, on part du principe que si on regarde un casque dégâts critiques, il confère 62,2% des dégâts critiques. Voilà. On regarde un casque de taux critique qui confère 31,1%. Donc on part du principe que 1 point de TC équivaut à 2 points de dégâts critiques et ça se reflète dans les substats. Jusque là, tout va bien. Mais en fait, quand on regarde du coup le casque de taux critique qui confère 31,1%, eh bien le casque bonus de soins en confère 35,9%. Donc à savoir que environ 1 point de TC équivaut à 1 point de bonus de soins. Et quand on regarde le passif, le passif lui pour moi n'est pas vraiment juste parce que celui-ci nous retire 100% de TC pour nous donner juste 25% de bonus de soins. Donc ça, c'est un truc à noter. Et donc je comprends le parti pris de Miyoyo de faire un personnage 100 TC et je le respecte totalement. Mais du coup, j'aurais bien aimé qu'il rehausse le bonus de soins pour certes augmenter le heal mais Kokomi fait le taf à ce niveau-là. Mais surtout, puisse faire un peu plus mal. Voilà. Et donc pour continuer cette vidéo, j'aimerais donc rappeler quelque chose. Kokomi est une bonne soigneuse. Voilà. Elle est forte en tant que soigneuse. Cependant, nous n'avons pas besoin de purs soigneurs dans le jeu actuellement. à part en Abyss 11 et quand bien même dans l'Abyss 12, ça reviendrait, vous aurez toujours des Barbara, Jean, Sayu, Bennett et autres soigneurs. Et ce, même dans les teams méta, notamment Bennett, Dionne, et Jean. Donc Kokomi n'est pas une alternative qui vaut autant d'argent. Par exemple, si on parle vraiment en termes d'argent et de primogems, elle surtout, elle n'est pas une alternative qui augmentera vos dégâts par seconde, donc votre DPS et donc par déduction, votre temps de clear en Abyss et actuellement, le endgame, c'est venir à bout le plus vite possible de chaque étage. C'est ça. Kokomi, elle, ne vous aide en rien à cela parce qu'en Abyss 12, si vous avez besoin d'un gros soigneur alors que vous pouvez prendre d'autres personnages comme Bennett, Diona, etc., ça veut dire finalement, et je ne juge personne, que la personne qui joue dans sa team ne joue pas assez bien pour se passer de Kokomi en termes de soins alors qu'elle pourrait apporter d'autres personnages qui soignent et qui apportent autre chose en même temps comme Bennett. Et en fait, le problème, c'est que même dans ce raisonnement-là, Barbara existe. Et donc, je dirais que Kokomi, pour l'instant, est inadaptée au jeu qu'elle pourrait l'être plus tard dans d'autres flores mais que je ne la vois pas être un indispensable dans tous les cas. Mais je pense que il ne faut pas non plus allure le personnage pour rien et comprendre pourquoi il y a des critiques sur le personnage au lieu de juste dire « Oh, Kokomi est nul ! » En fait, il faut comprendre exactement pourquoi Kokomi n'est pas apprécié. Déjà, les problèmes mécaniques avec sa méduse qui sont vraiment fâcheux mais surtout que c'est une soigneuse dans un jeu qui ne demande pas tant de soins que ça. Si on regarde les trois principaux healers Diona, Bennett, Jean, Diona, on l'utilise pour la batterie cryo principalement, le shield aussi peut aider pour ne pas se faire interrompre mais ça reste du bonus. Quand on regarde Bennett, Bennett son soin est important, certes, mais on l'utilise surtout pour quoi ? Pour la réseau pyro dans pas mal de teams mais surtout pour le boost d'attaque qui est complètement indécent et notamment avec des héros qui snapshotent. Et Jean, l'utilisait pour quoi ? Jean l'utilisait pour ses bons dégâts et l'utilisait aussi pour la baisse de résistance. Son soin est un plus. Kokomi ici, son seul gain de DPS qu'elle apportera sera son application hydro que beaucoup d'autres personnages peuvent apporter déjà le tome 3 star. Donc voilà, je ne vais pas dire que Kokomi est nulle, je dirais qu'elle est forte en tant que soigneuse mais qu'elle est inadaptée. Je pense que c'est le terme pour Kokomi, c'est inadapté actuellement au jeu. Et ce que Miyoyo nous propose en termes de contenu. Et sur ce, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dites-moi ce que vous pensez allez-y, il n'y a aucun souci. C'était vraiment mon avis sur un point de vue méta et optimisation. Libre à vous de la build, de la jouer comme vous voulez, même de la build critique si vous le souhaitez, peu m'importe en soi. On se dit à la prochaine, n'hésitez pas à me faire part de vos retours en commentaire, à mettre un like si la vidéo vous a plu ou vous a aidé, à vous abonner à la chaîne pour être conscient sur Genshin Impact. Il y a mon Twitter, ma chaîne Twitch et mon Discord en description. Portez-vous bien et à plus. Sous-titrage ST' 501